Il arrive parfois que la production qu'on mesure avec la comptabilité nationale donne un niveau qui est inférieur à la production à laquelle on aurait pu s'attendre au potentiel, donc en utilisant pleinement les capacités de production. Et dans ce cas, lorsque l'équilibre de court terme est différent d'équilibre de long terme, et en l'occurrence avec une production inférieure, on va parler d'un équilibre de sous-emploi. Alors comment ça se modélise ici par rapport à notre offre de long terme et l'offre agrégée de court terme ? C'est que l'intersection de la demande agrégée et de l'offre agrégée de court terme n'intervient plus au plein emploi, mais en deçà. Donc la demande agrégée en quelque sorte est un peu faible, et dans ce genre de circonstances, l'équilibre qu'on a à court terme, donc entre la demande agrégée et l'offre agrégée de court terme, survient pour un niveau de production qui est inférieur au PIB potentiel. Alors généralement on va observer également que les prix ont tendance à être à la baisse, mais le plus important ici à noter c'est que dans la mesure où on ne produit pas à pleine capacité, c'est-à-dire qu'il y a sous-emploi, généralement la situation en question est assortie de chômage, et lorsqu'on a un écart dans la production du genre, on parle d'un écart récessionniste. C'est la façon dont on va modéliser des situations de ralentissement économique, de récession ou de crise.